Salut tout le monde c'est Dimno pour un nouvel épisode de Ark alors dans cet épisode on va thème la Manta c'est encore un nouveau dino qui est sorti lors de la dernière mise à jour alors j'espérais le faire plus tôt mais j'ai eu quelques petits problèmes avec mon serveur en fait c'était bêtement un mode mode ACM là que j'avais mis qui n'était pas à jour et du coup je n'arrivais plus à me connecter alors je suis toujours dans la cave dans laquelle j'avais thème le Dunkleosteus et il y a une bonne raison c'est que j'ai l'intention de thème la Manta de la même manière alors il y a plusieurs possibilités il y a celle que je vais utiliser ici il y a la possibilité aussi de l'enfermer dans des dans une petite cage faite de doorframe vous faites une petite cage dans le fond de l'océan vous l'amenez jusque là et vous refermez la cage une fois qu'elle est dedans mais celle ci je trouve que c'est la plus simple celle qui demande le moins de matériaux et encore une autre possibilité c'est d'utiliser le bug repellent donc le repousse insecte là le petit truc qu'on peut mettre pour thème les araignées les dung beetle etc qui fait une petite fumée autour de vous mais j'ai envie de vous montrer celle ci parce qu'encore une fois c'est la plus simple ça ne demande pas de matériel de construire quoi que ce soit dans le fond de l'océan ce qui peut être un problème si vous êtes sur un serveur où il ya beaucoup de gens et où il ya beaucoup de base vous pourrez pas construire à proximité et le bug repellent vous n'en avez peut-être pas forcément et en tout cas c'est peut-être plus dangereux parce que dans l'eau on n'est pas très très précis comme sur terre donc on sait pas vraiment s'arrêter pile si on s'approche top trop près malgré le bug repellent elle va quand même attaquer et croyez moi elle fait beaucoup beaucoup de dégâts donc je trouve que cette manière ci trouver une petite une petite cave sous marine et la thème ici c'est encore la meilleure solution comme pour le d'un cleosteus ben c'est parti alors j'en avais vu quelques-unes ici dehors j'espère qu'elles sont toujours là alors je vais mettre mon masque sinon je n'y verrai rien du tout alors j'espère qu'elles sont encore dans le coin si pas je vais devoir chercher après alors c'était peut-être un petit peu plus haut alors le tout c'est d'en n'en ramener qu'une aussi là c'est mon requin ça n'a rien à voir alors alors aussi pour la thème c'est de l'engler gel qu'elle mange donc n'essayez pas de lui donner de la viande ça ne marchera pas alors les petits bugs avec les bon où sont les menta je vais peut-être remonter un petit peu ils sont peut-être remontés à la surface je vois des trucs là au dessus d'ailleurs on a plutôt l'air d'être des requins c'est peut-être rien du tout c'est peut-être juste des reflets là ici il y a des trucs qui bougent quand même mais c'est pas c'est pas des menta bon ben je vais chercher après il y en avait tout à l'heure avant que je ne commence la vidéo alors c'est pas vraiment une région dans laquelle il y en a beaucoup mais j'en ai vu donc apparemment il y en a en tout cas il n'y a pas trop d'informations sur la région peut-être devoir bouger un petit peu la ramener bon visiblement à ce que je vois quelque chose là bas ouais c'est une paroi on aurait dit qu'il y avait un poisson ici là au milieu mais il n'y en a pas je vais faire une petite remontée on va essayer d'aller voir plus haut parce qu'apparemment elles peuvent nager aussi bien dans les rivières que dans l'océan aussi bien en surface qu'en profondeur donc alors ça c'est quoi c'est une menta alors j'ai toujours ma souris qui déconne alors un petit lag alors c'est très bien elle est toute seule level 16 alors faites attention elles font énormément de dégâts alors je suis désolé pour ma souris qui déconne là je sais pas ce qu'il lui prend il va vraiment falloir que je la change elle est là elle me suit maintenant faut que je retrouve la cave elle est juste là je suis toujours on ne se perd pas de vue alors vous voyez c'est assez rapide comme bête mais malgré tout alors j'ai l'impression que j'en ai deux qui me suivent ah là elle ne me suit plus du tout par contre hiou suis moi alors level 16 c'est très bien ça ne devrait pas prendre trop de temps pour essayer en tout cas parce que je dois vous avouer que j'ai pas encore essayé la technique ici ouah 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 allez viens follow me qu'est ce que tu fais grenouille là j'ai un petit peu foiré alors viens par ici oh elles sont deux aïe 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 ça ça sent très mauvais non c'est bon j'ai réussi à me dégager bon on va on va s'écarter un petit peu décidément le problème c'est que la grenouille voyez elle tourne quand on regarde en arrière et à chaque fois je me fais avoir allez allez on me suit les mantas alors je n'en veux qu'une seule et si on a deux qui rentrent c'est pas très grave et ici alors là on dirait qu'elles m'ont oublié bon toi tu es la plus proche on me suis et on rentre ici bon et là elles vont rentrer c'est sûr et certain si ma souris pouvait arrêter de faire ça ça m'arrangerait et là normalement voilà ce sera comme pour le dunkléosteus elles sont juste ici alors je vais faire attention de ne pas retomber dans l'eau avec la grenouille alors c'est deux level 16 tiens tiens bon je pense que je vais en tuer une alors est-ce que j'essayerais de tame les deux et vous voyez c'est un ah ouais une chose très importante que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est un tame passif donc il faut mettre l'angler gel dans le dernier slot et là hop là je vais pouvoir la tame alors je vais pas trop m'approcher de l'eau alors je vais essayer de tame les deux tiens deux level 16 c'est quand même assez rare je pense alors toi t'es un peu trop loin je pense plutôt que je vais te tuer alors comment un coup de pillage peut-être non t'es trop loin ouais évidemment j'avais qu'une munition sur moi j'en ai peut-être dans l'armoire qu'elle a juste derrière donc voilà thème passif alors là je trouve sincèrement que c'est le plus facile vous n'avez pas resté sous l'eau il y a moins de danger alors je vais tirer tout ça ça fait un petit peu de bruit inutilement moins de danger wait until enser again donc faut attendre qu'elle qu'elle est à nouveau fin alors vous approchez pas trop près du bord sincèrement voilà et là ça devrait être relativement simple de la thème pas les dangers de l'eau pas les dangers des autres bêtes qui pourraient se balader pas besoin de cuba de matériel de plongée etc juste besoin d'une grenouille et visiblement la grenouille si elle a un niveau assez haut elle ira beaucoup plus vite que les manta donc je pense sincèrement que c'est la meilleure méthode la plus facile alors elle a fait un petit bruit assez marrant alors je vous montrerai bien rapidement comment faire pour faire un petit un petit piège à manta alors là je l'ai lu sur le wiki je ne l'ai pas testé donc voilà je pense que ça doit être vrai vous avez besoin d'une fondation de 4 4 door frame quoi que deux devraient être suffisants même une seule en fait pourrait être suffisant donc vous mettez évidemment les door frame tout autour vous laissez un côté ouvert et donc pas oublier de mettre le toit également alors j'ai quand même pas oublier la manta voilà et là vous voyez vous avez un petit piège à manta alors vous arrivez comme ceci en nageant ou avec une grenouille alors je me demande si la grenouille passe à travers les portes non elle ne rentre même pas du tout dedans en tout cas pas avec vous dessus donc là il va falloir le faire à la nage ce qui est peut-être un petit peu plus dangereux il va falloir jouer un petit peu plus c'est pour ça que je trouve que vraiment cette méthode-ci est la plus efficace alors je me demande si le taiming ne redescend pas lorsqu'on oublie de la nourrir donc vous rentrez en nageant vous ressortez par ici une fois qu'elle est calée vous faites le tour et vous refermez derrière elle et voilà sinon avec le bug repellent mais là encore une fois apparemment avec le bug repellent c'est comme pour les araignées les dunk beetles ça fonctionne elles vous détectent moins mais il faut quand même faire très attention à la distance à laquelle vous êtes donc je trouve ça pas très safe surtout quand on est dans l'eau wow 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 attention ne t'énerve pas ma petite ma petite manta alors je vais essayer de tuer ta copine parce qu'une fois que je vais te t'aime elle va t'attaquer et c'est pas ce qu'on veut donc voilà vous avez compris t'aime passif on appuie sur E régulièrement et je trouve vraiment que cette méthode est la plus simple je l'ai découvert avec le Dunkleos Theus ce que je peux faire aussi rapidement parce que là j'ai déjà pris pas mal de temps c'est vous montrer un petit peu les infos on pourrait peut-être débloquer sa selle aussi tiens alors je suis désolé pour ma souris je vais vraiment en acheter une autre mais j'ai la flemme à chaque fois je le dis et j'ai l'impression qu'elle ne me fait ça que dans ce jeu c'est ça qui me semble un petit peu bizarre là vous voyez un peu les zones où elle se trouve donc je pense que nous on est dans cette zone-ci visiblement la zone dans laquelle il y en a le plus c'est celle-ci et celle-ci mais visiblement il y en a ici aussi elle fait beaucoup de dégâts faites très attention comme le disent les gens alors il y a plusieurs moyens de les colorier apparemment en fonction des régions elles ont différentes couleurs et il y a même visiblement une commande cheat pour la colorier donc ça c'est à vous de voir si vous voulez colorier vos menta il y a du cheat possible pour le faire elle ne vous détecte pas de trop loin je ne sais pas si vous avez vu elle m'oublie d'ailleurs assez vite ce n'est pas comme les requins qui vous détectent d'assez loin qu'est-ce qu'il y a d'autre l'angler gel là vous voyez pour level 1 feeding interval 1018 d'ailleurs je vais retourner voir la mienne pour lui donner sa nourriture apparemment ça ne redescend pas ça devrait aller on peut peut-être crafter la selle tiens alors la selle la selle tiens qu'est-ce que j'ai fait là j'ai cliqué sur quelque chose que je ne voulais pas voilà nous revoilà alors movement speed apparemment c'est assez élevé c'est un des trucs qui ça peut être très très intéressant pour se balader sous l'eau apparemment c'est plus rapide qu'un icti de même niveau voire même pour un icti plus élevé une menta de niveau plus bas il y aura beaucoup plus vite donc ça peut être très intéressant pour looter les les loot crées de sous-marins je ne vois pas d'autres d'autres informations elle fait beaucoup de dégâts et elle va détruire votre armure en un rien de temps donc voilà la selle il faut être level 25 pour la faire elle ne coûte pas très très cher on va aller la débloquer d'ailleurs comme on est plus ou moins tranquille ici avec notre amie quoique j'ai peut-être peur qu'elle s'en aille si je vais faire ça on va faire ça après une fois qu'elle est thème ou une fois qu'elle est thème on se retrouve et on craft la selle à ce moment là on a tout de suite alors petit conseil ne vous en approchez pas trop j'ai foiré l'autre d'ailleurs à cause de ça je me suis trop approché elle m'a aggro et en gros le thémine redescendait donc ici je reste quand même à bonne distance bon ça va je suis assez proche pour pouvoir lui donner et rester même à côté mais je ne descendrai pas plus bas l'autre je me suis approché un peu trop le m'a aggro et donc du coup le thémine descendait et je l'ai laissé redescendre jusqu'en bas pour voir si je pouvais le reprendre à zéro mais non une fois qu'on a essayé de la thème une première fois le thémine reprend là où il s'est arrêté enfin le thémine effectiveness en tout cas reprend là où il s'est arrêté du coup j'ai tué la première et ici j'essaye la deuxième visiblement ça se passe bien donc voilà cette technique fonctionne mais il ne faut quand même pas trop s'en approcher peut-être si vous voulez mettre du du bug repellent pour pour qu'elle vous aggro encore un peu moins mais il y a moyen de le faire sans en tout cas donc voilà petite info donc on se retrouve une fois qu'on a thème celle-ci j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème on a tout de suite alors normalement ça devrait être le dernier morceau que je lui donne et ça y est on a thème notre toute première monta alors on va l'essayer tout de suite on lui trouvera un nom après d'ailleurs si il y en a un parmi vous qui se sent l'âme d'une manta n'hésitez pas à le dire et je donnerai votre nom à la manta alors on va crafter sa selle déjà on va la débloquer c'est la meilleure chose à faire manta saddle voilà le long gram c'est parti j'ai les ingrédients donc vous voyez c'est pas très cher 100 de hide 70 de fibre 70 plutôt 25 de bois 35 de metalingot et 12 de flint donc c'est parfait saddle manta on la craft allez dépêche-toi j'ai envie d'essayer ma manta il paraît que c'est très rapide bon ici c'est pas une très high level donc d'ailleurs on va regarder ses stats j'ai pas encore regardé on a ce qu'il faut c'est parti alors j'espère que je vais pas la perdre là directement on va lui mettre sa selle alors ses stats bon la vie là c'est un peu faible stamina 540 on va voir ce que ça donne mais les damage 123% ok on va y voir alors déjà est-ce que tu pourrais tourner non c'est déjà un petit peu étrange si elle tourne ouais c'est rapide hein peut-être mettre mon masque histoire qu'on y voit un petit peu plus clair et de l'oxygène histoire de ne pas étouffer mais c'est oh on est debout en plus ah ouais la selle ok j'avais pas vu c'est cool on est debout donc alors on va aller un petit peu en surface alors j'ai l'impression qu'il y a du brouillard ça ça m'embête un petit peu normalement ouais elle s'est sautée en dehors de l'eau c'est ça que j'avais vu ça c'est bien cool on va faire des petits vols planés alors il faut faire attention parce que je pouvais la tuer comme ça je pense ah il y en a d'autres ici vous voyez en tout cas ça c'est déjà bien cool alors je vais peut-être l'essayer contre un petit Ictiosaurus pour voir qu'est-ce qu'on a ici un requin tiens ouais un requin sera plus facile il va déjà pas essayer de s'enfuir bon voyez sa vie c'est un petit peu faible en plus il y a d'autres requins non c'est des Ictiosaurus qui s'amandent oui mais c'est le requin que je veux les gars mouais alors il est quel level le requin déjà là ? c'est un level 8 il est pas très high level donc visiblement ma montagne ne fait pas énormément de dégâts c'est apparemment aux armures qu'elle fait énormément de dégâts elle détruit votre armure assez rapidement tout ce que vous portez que ce soit le scuba etc d'après ce que j'ai vu et entendu mais ici face au requin elle est pas mais fiche le camp bon voilà elle l'a quand même tué donc une montagne level 8 level 16 à la base je ne sais même pas quel niveau elle est maintenant elle a quand même tué assez facilement elle est level 19 donc elle a pris 3 levels en tout cas c'est bien rapide pour une balle level il faudrait que je fasse la course avec mon nicti mais comme je vous ai dit il n'y a pas photo elle sera plus rapide que l'ictiosaurus et en plus elle peut faire ça ce qui est assez cool faites attention à ne pas faire ça sur les plages parce que je pense que si vous vous approchez trop près de la plage et que ça c'est vraiment cool encore un nicti donc voilà je pense que ce sera mon nouvel instrument enfin mon nouveau dino pour aller chercher les loot sous-marins les loot crates presque sûr je vois rien dans l'eau parce que je me mets en vue à la 3ème personne c'est quand même déjà bien rapide pour une petite bête comme ça assez bas level alors aucun doute que vous allez larguer surtout avec une pluie high level tout ce qui se trouve sous la mer déjà avec un nicti assez sur lequel vous avez je pense même qu'un nicti de base peut larguer un peu tout donc avec mon nicti level je pense que c'était un 160 que j'avais sur le l'autre serveur alors là par contre je n'ai plus de stamina donc vous voyez sa stamina wow 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 les gars laissez moi tranquille il y a vraiment de la montagne dans le coin alors où est mon requin je pense que j'ai déjà dépassé non ça doit être ici ouais il est juste là donc voilà c'est le petit coin dans lequel j'avais déjà thème le Dunkleosteus donc il y en a d'autres il n'y a pas que celle-ci mais étant donné que c'est la plus proche de ma base entre guillemets parce qu'ici je n'ai plus vraiment de base mais c'est le plus proche de l'endroit où je me trouve je trouve ça assez cool c'est assez facile ça ne demande pas de bug repellent ça ne demande pas de s'inquiéter des dinos qui sont autour bon s'il y a un moza dans le coin croyez moi votre thème il est foutu s'il commence à venir vous attaquer ou attaquer le truc que vous êtes en train de thème en plus celle-ci ouais elle est quand même assez agressive donc je préfère faire ça là-dedans je suis en sécurité sur la terre ferme j'ai pas besoin de scuba de l'équipement de plongée pour respirer donc je trouve ça parfait j'aimerais bien la voir d'un petit peu plus on va se mettre en vue comme ceci ah ouais du coup je ne sais plus remonter c'est pas top je trouve ça très cool quoi allez il faudrait faire du parcours d'obstacles avec les mentins faire des petites courses avec des petits murs qui dépassent de l'eau faire un 110 mètres haies avec la monta alors j'en ai vu qu'il y avait qu'il y avait cheaté un petit peu je vais retirer le masque j'en ai plus besoin ici on la verra peut-être un petit peu mieux déjà ce que j'aurais dû faire depuis le début allez il y a des beaux vols planés en tout cas ouais vraiment cool ah ben voilà on a été notre menta mission accomplie je kiffe vraiment ces petits sauts alors là je vais faire attention parce que je m'approche un petit peu du bord un peu trop d'ailleurs j'ai pas envie de la perdre directement ah ben voilà elle a pris un level pour terminer l'épisode c'est parfait wow wow vous voyez là elle prenait du dégâts parce qu'elle était bloquée sur un caillou en dehors de l'eau donc c'est ça qu'il faut quand même faire gaffe parce que sinon vous risquez de la tuer assez facilement d'ailleurs je vous conseille pas de mettre ce genre de bestioles sur follow parce que si elle vous follow hors de l'eau vous risquez de la perdre bêtement donc faites quand même assez gaffe à ça donc voilà on a été notre menta la voici un peu rouge comme ça très joli j'espère que cet épisode vous a plu vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et bien sûr vous abonner et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Ark à plus